Et à nos frontières, ce sont les douaniers qui sont mobilisés. Les contrôles, vous le savez, sont rétablis, ils sont renforcés. Les papiers d'identité sont systématiquement vérifiés. Laurent Winsbach et Pascal Dussol sont allés voir comment cela se passe à la frontière avec l'Andorre. Les drapeaux européens et endorans, eux aussi, sont en berne. Au poste de douane entre la France et la Principauté, les agents des deux pays contrôlent les papiers d'identité dans les deux sens. Ces automobilistes font la queue depuis plus de 20 minutes, mais comprennent ce dispositif de sécurité renforcée. Je le comprends, oui. Mais bon, je trouve peut-être que c'est un peu tard. Mais bon, c'est comme ça. C'est plus rassurant, on va dire. C'est normal. Après, pour moi, il faudrait qu'ils y soient tout le temps. Pas seulement quand il y a des événements comme ça. Il faut être patient, malgré qu'on a des impératifs. On ne fait pas quand on veut. Sinon, on ne vient pas ici. Si on est pressé, on ne vient pas ici, tout simplement. Un peu plus loin à Bourgmadame, autre contrôle aux frontières entre la France et l'Espagne cette fois. Ici, plus de postes de douane. C'est la brigade volante qui est mobilisée depuis les attentats. Le dispositif qui a été mis en place dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 novembre se poursuit parce qu'il y a des personnes qui sont susceptibles d'être interceptées dans le cadre des enquêtes en cours. Les 80 agents en surveillance de la division des douanes de Cerdin, que ce soit sur le BCNJ de Porta, sur la frontière franco-andorane ou à Bourgmadame, sont mobilisés dans le cadre de ce dispositif pour effectuer des contrôles dits d'immigration, des contrôles de personnes aux frontières et des fouilles de véhicules. Dispositif qui restera maintenu jusqu'à nouvel ordre. Hier, François Hollande a annoncé la création de 1000 postes de douaniers supplémentaires à l'échelle nationale.